Ces cigarettes n'empêchent, dit enfin Porphyry Petrovitch, après avoir aspiré la fumée et respiré profondément, c'est du poison, du poison intégral, et pas moyen de m'en passer. Je tousse, n'est-ce pas ? J'ai la gorge prise et le souffle court, et vous savez, je suis peureux, n'est-ce pas, tout à l'heure ? Je suis allé voir B. Il prend une demi-heure, au moins pour chaque malade. Il s'est mis à rire en me regardant, il palpe, il osculte, le tabac, il me dit, c'est mauvais pour vous, les bronches dilatées, et comment arrêter ? Par quoi je les remplace ? Je ne bois pas, n'est-ce pas ? Voilà tout le malheur, que je ne bois pas le malheur. Parce que tout est relatif, redit Romanovitch, tout est relatif. Qu'est-ce qu'il a ? Il reprend ses vieilles méthodes de commissariat, se dit Raskolnikov avec dégoût. La récente scène de leur dernier rendez-vous lui revint d'un seul coup tout entier à la mémoire, et le sentiment qu'il avait éprouvé jaillit comme une grande vague dans son cœur. — Je suis déjà passé vous voir avant hier soir, vous ne saviez pas ? poursuivait Porphyry Petrovitch, examinant la chambre. Je suis entré dans cette chambre-là, là aussi, comme cette fois, je passais devant. Allez, je me dis, je lui rends une petite visite. Je passe, la chambre grande ouverte. Je regarde, j'attends un peu, je ne me suis même pas signalé à votre domestique, et je suis reparti. Vous ne fermez pas, Clé. Le visage de Raskolnikov s'assombrissait de plus en plus. Porphyry avait comme deviné ce qu'il pensait. — Je suis venu m'expliquer, mon bon rendu Romanovitch, pour m'expliquer que je suis venu. Je vous dois une explication. — C'est un devoir que j'ai, poursuivait-il, avec un petit sourire, et il tapa même légèrement de la paume sur le genou de Raskolnikov, mais presque à la même seconde, son visage prit soudain une mine grave et soucieuse. Il se couvrit comme même de tristesse, à la surprise de Raskolnikov. Jamais il n'avait vu, jamais il n'avait même soupçonné chez lui un télévisage. — C'est une scène étrange qui s'est passée entre nous, Rodion Romanovitch. Bon, c'est vrai, à notre première rencontre aussi, il y avait eu une scène étrange, mais à ce moment-là, enfin, à présent, ça n'a plus d'importance. — Voilà le problème. Il se trouve peut-être que je suis très coupable devant vous, une chose que je sens, n'est-ce pas ? Parce que, comment on s'est quitté, hein, vous vous rappelez ? Vous, les nerfs en compote, les rotules qui tremblent, moi aussi pareil, les nerfs en compote et les rotules qui tremblent. Et vous savez, il y avait même quelque chose de pas bien entre nous à ce moment-là, comme de pas digne d'un gentleman. Et nous, quand même, nous sommes des gentlemen, c'est-à-dire, en toute est-elle de cause, des gentlemen avant tout, ça, n'est-ce pas ? Il faut le comprendre. Vous vous souvenez à quoi ça en venait ? J'étais même tout à fait indécent. Qu'est-ce que c'est que ça ? — Pour qui est-ce qu'il me prend ? se demanda sidéré Raskolnikov, levant la tête et fixant Porphyry de tous ses yeux. — Je me suis dit que ce serait mieux si nous agissions en toute sincérité, poursuivait Porphyry Petrovitch, rejetant un peu la tête en arrière et baissant les yeux, comme s'il ne voulait plus que son regard trouble sa victime de l'autre jour, et comme s'il évacuait les procédés et les pièges qu'il avait employés ce jour-là. — Oui, n'est-ce pas ? Ce genre de soupçons et ce genre de scènes ne peuvent pas continuer pendant un siècle. C'est Mikolka qui nous en a sorti, sinon je me demande sur quoi ça aurait pu finir. Ce maudit artisan, il est resté derrière la cloison tout ce temps-là. — Vous vous imaginiez ? — Ça, évidemment, vous le saviez déjà, je sais bien qui est passé vous voir après, mais je n'avais envoyé chercher personne, je n'avais pris aucune disposition. Vous me demandez pourquoi je n'avais pris aucune disposition ? — Mais comment vous dire ? Ça m'avait fait comme un choc à moi-même tout ça. À peine si j'avais pris quelques dispositions pour convoquer les concierges. Les concierges, vous les aviez remarquées quand même en passant. Une idée qui m'était venue comme ça très vite, comme on a éclair. J'étais convaincu fermement ce jour-là, vous comprenez, Rodion Romanitch. — Tant pis, je me dis, s'il y a une chose que je laisse filer pour un temps, si j'attrape autre chose par la queue, mon truc à moi, au moins mon truc, je ne le laisserai pas. — Vous êtes très émotif, Rodion Romanitch, par nature. Et trop même, n'est-ce pas ? Malgré toutes les autres qualités essentielles de votre caractère et de votre cœur, lesquelles qualités je nourris cet espoir ? Je les comprends déjà un peu. — Bon, bien sûr, même à ce moment-là, je pouvais me dire que ce n'est pas tous les jours que le type apparaît devant vous, voulant comme ça, et qu'il balance l'histoire dans tous les détails. Ça arrive, bien sûr, surtout avec des gens qu'on pousse hors de leur gond, mais enfin, c'est rare. Ça, même moi, je pouvais me le dire. Non, je me dis, ne serait-ce qu'un petit détail, ne serait-ce qu'un tout petit détail, rien qu'un, mais un détail comme ça, qu'on pourrait prendre dans la main, que ça soit une chose, pas seulement cette psychologie. Parce que, je me disais, si le type est coupable, c'est vrai, enfin, en tout cas, on peut attendre de lui quelque chose de concret. Il est même permis d'espérer le résultat le plus inattendu. C'est sur votre caractère que je comptais ce jour-là, Roduromanitch, surtout votre caractère. Je mettais beaucoup d'espoir en vous ce jour-là. Mais pourquoi vous me dites ça maintenant ? Marmona enfin Raskolnikov, sans avoir même très bien compris sa question. De quoi est-ce qu'il parle ? se demandait-il perdu. Il ne croit vraiment que je suis innocent. Pourquoi je dis ça ? Je suis venu m'expliquer, n'est-ce pas ? Je considère ça comme mon devoir sacré. Je veux vous exposer tout jusqu'au bout, comme ça s'est passé toute l'histoire, pour ainsi dire, de cet aveuglement. Je vous ai bien fait souffrir, dit Ramanitch. Je ne suis pas un monstre. Je comprends, moi, ce que c'est que de passer par là pour quelqu'un d'oppressé, mais de fier et d'impérieux et d'impatient, oui, surtout impatient. Toujours est-il que je vous considère comme un homme tout à fait homme, n'est-ce pas ? Et même avec des prémices de grandeur d'âme, même si je ne partage pas toutes vos convictions. Ce que je prends comme un devoir de vous dire à l'avance, avec une sincérité totale, complète, parce que, avant toute chose, je ne veux pas vous tromper. Je fais votre connaissance, j'ai senti de l'attachement pour vous. Vous allez rire peut-être de ces mots que je dis. Vous avez tout à fait le droit. Je sais, vous, au premier coup d'œil, vous m'avez pris en grippe. Et au fond, il n'y a aucune raison que vous m'aimiez. Enfin, pensez ce que vous voulez, mais ce que je veux de mon côté, c'est effacer par tous les moyens possibles l'impression produite, et vous prouver que j'ai un cœur et une conscience. Je vous parle sincèrement, n'est-ce pas ? Porfiry Petrovitch marqua un temps avec dignité. Raskolnikov sentit l'afflux d'une sorte de nouvelle angoisse. L'idée que Porfiry le croit innocent commençait soudain à l'angoisser. Vous racontez tout dans l'ordre, comment tout a commencé d'un coup, je doute que ce soit la peine, poursuivit Porfiry Petrovitch. Je crois même que c'est inutile. Et même, n'est-ce pas, je doute que j'en sois capable, parce que, comment expliquer ça de façon circonstanciée ? À l'origine, il y a eu des bruits. Quel bruit ? De qui et quand ? À quelle occasion, finalement ? On en est arrivé à vous. Ça aussi, je pense, c'est inutile. Pour moi, personnellement, ça a commencé sur un hasard. Pas le hasard réellement le plus fortuit, un hasard vraiment qui pouvait arriver et qui aurait bien pu ne pas arriver du tout. Lequel ? Bon, ça aussi, je crois que ce n'est pas la peine. Tout ça, les bruits, les hasards, c'est venu se fondre pour moi dans une idée. Je vous l'avoue sincèrement parce que, tant qu'à faire d'avouer avant tout, c'est moi qui suis tombé sur vous le premier. Parce que, vous comprenez, les notes de la vieille sur les objets, etc. Tout ça, n'est-ce pas, c'est des bêtises. Des trucs pareils, on en trouve une centaine. C'est par hasard, aussi, qu'on m'a rapporté dans tous les détails la scène l'autre jour au commissariat. Oui, là aussi, il y a un hasard, n'est-ce pas, et pas, comment dire, en passant, mais de la bouche d'un homme particulier, capital. Lequel, sans le savoir, m'a fait une peinture étonnante de toute la scène. Tout ça, c'est la même chose, la même chose, n'est-ce pas, mon cher Rodion Romanitch ? Comment voulez-vous que je ne me tourne pas du côté que vous savez ? Sans lièvres n'ont jamais fait un cheval, et sans soupçons n'ont jamais fait une preuve. C'est ça, n'est-ce pas, que dit le proverbe anglais. Et ça, c'est juste une question de raison. Mais, les passions, essayez donc un peu de les dompter, les passions, parce que, n'est-ce pas, pour être enquêteur, je n'en suis pas moins un homme. Et là, je me suis souvenu de votre petit article dans le journal. « Vous vous souvenez ? Vous m'en avez parlé très en détail à votre première visite. Je m'étais un peu moqué ce jour-là, mais c'était pour vous pousser plus loin. Je vous le répète, vous êtes impatient et malade, vraiment, Rodion Romanitch. Que vous êtes courageux, impétueux et sérieux, et que vous avez ressenti, oui, ressenti beaucoup de choses, tout ça, je le savais depuis longtemps. Toutes ces sensations-là, je les connais, et votre article, je l'ai lu comme quelque chose de bien connu. C'est dans des nuits d'insomnie, de fièvre, qu'il a été rêvé, cet article-là, d'un cœur battant et exalté avec un enthousiasme renfoncé. Et il est dangereux, cet enthousiasme renfoncé, vaniteux de la jeunesse. Je m'étais moqué ce jour-là, mais maintenant, je peux vous le dire, c'est fou ce que j'aime ça en général. Je veux dire, comme amateur, ce premier essai d'une plume jeune, pleine de flammes. La fumée, le brouillard, la corde qui teinte dans le brouillard, votre article est absurde et fantastique. Mais on sent une telle sincérité, une fierté si jeune, si incorruptible, on y sent l'audace du désespoir. C'est un article sombre, n'est-ce pas ? Mais, n'est-ce pas, c'est bien. Votre article, je l'ai lu et je l'ai mis de côté, et quand je l'ai eu mis de côté, je me suis dit, non, avec un homme pareil, ça ne s'arrêtera pas à ça. Bon, et maintenant, avec des prémices pareilles, comment vouliez-vous que je ne me laisse pas entraîner par la suite ? Ah, mon Dieu, mais est-ce que je dis quelque chose ? Est-ce que j'affirme quoi que ce soit en ce moment, à ce moment-là ? Je l'avais juste remarqué. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je me dis. Il n'y a rien, mais rien du tout. Et, si ça se trouve, rien au plus haut point. Et me laisser entraîner comme ça, moi, un enquêteur, c'est tout à fait malvenu, parce que, n'est-ce pas, j'avais déjà mis quelqu'un à ma disposition, et lui, avec des faits, enfin, comme vous voulez, mais des faits, et lui aussi, il y met sa psychologie, lui aussi, il faut s'occuper de lui, une histoire de vie ou de mort, quand même. Pourquoi je vous explique tout ça, maintenant ? Mais, pour que vous sachiez, pour que vous ne m'accusiez pas, dans votre cœur et dans votre conscience, pour ma méchanceté de l'autre jour. Non, ce n'est pas de la méchanceté, n'est-ce pas ? Je vous le dis sincèrement. Qu'est-ce que vous croyez ? Que je n'ai pas perquisitionné chez vous ? Mais si, n'est-ce pas, mais si. Quand vous étiez malade, quand vous étiez au lit, pas de manière officielle, pas moi-même, mais si. On a tout fouillé chez vous, jusqu'au dernier petit grain de poussière dans votre chambre et sur les traces toutes chaudes. Mais, hum, sonst, je me dis, maintenant, cet homme, il va venir, il va venir de lui-même, s'il est coupable, il va venir de lui-même, sûr. Un autre ne viendrait pas, mais lui, il va venir. Et, vous vous souvenez comment M. Razomikin a commencé à vendre la mèche ? C'est nous qui avions arrangé cela, pour vous mettre sur les nerfs, c'est nous, exprès, qui avions fait courir le bruit pour qu'il vende la mèche. Et M. Razomikin, un homme pareil, jamais une supportera l'indignation. M. Siamiotov, ce qui l'a frappé avant toute chose, c'est votre colère et votre courage affiché. Dans une taverne, comme ça, balancé, c'est moi qui ai tué. Trop courageux, n'est-ce pas ? Trop téméraire. Et si je me dis, il est coupable, c'est un lutteur terrible. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. J'attends, n'est-ce pas ? Je vous attends de toutes mes forces, mais M. Siamiotov, vous l'avez simplement écrasé. Le truc est bien là, que toute cette maudite psychologie est à double tranchant. Donc, je vous attends, comme ça. Et qu'est-ce que je vois ? Le bon Dieu qui vous envoie, vous arrivez. Mon cœur, là, qui s'est mis à battre. Et pourquoi a-t-il fallu que vous veniez ? Ce rire, votre rire, quand vous êtes entré ce jour-là, vous vous souvenez ? Mais j'ai tout vu comme à travers du verre. Et moi, n'empêche, si je ne vous avais pas tellement attendu, je n'aurais rien remarqué dans votre rire. Voilà ce que ça veut dire, être dans l'humeur. Et M. Razumikin, à ce moment-là, ah, et la pierre, la pierre, vous vous souvenez ? La pierre sous laquelle les objets sont cachés. Eh bien, je le vois, lui, dans un potager. Un potager que vous aviez dit à Siamiotov, hein ? Et chez moi aussi, après, une deuxième fois. Et quand nous nous sommes mis à décortiquer votre article, quand vous vous êtes mis à l'exposer, mais là, c'est chaque mot qu'on prend deux fois plus fort, comme s'il y en avait un autre en dessous. Et donc, Rodion Romanitch, voilà comment j'en suis arrivé jusqu'au dernier pilier. Et là, je me suis cogné le front et je me suis réveillé. Bon, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Il suffirait de vouloir tout ça, je me dis, jusqu'au dernier petit détail, on pourrait l'expliquer dans un autre sens. Ça en serait même encore plus naturel. Une torture, n'est-ce pas ? Non, je me dis, mieux vaut que j'ai un petit détail. Et quand j'ai entendu parler de ces clochettes, ça m'en a même figé des frissons qui m'ont pris. Bon, je me dis, c'est là qu'il est le détail, c'est ça. Et même, je ne réfléchissais plus à ce moment-là. Je ne voulais pas. À cette minute, j'aurais donné mille roubles, les miens en propre, juste pour vous regarder, moi, dans les yeux. Vous a marché côte à côte avec votre artisan une bonne centaine de pas après qu'il vous ait dit face à face, assassin, et que pendant cette bonne centaine de pas, vous n'aviez rien osé lui demander. Hein ? Et ces frissons dans la moelle épinière, et ces clochettes, hein, comme vous étiez malade dans votre demi-délire. Et donc, Rodier Romanich, vous ne devez pas vous étonner après si je me suis amusé, comme ça, avec vous. Et vous-même, pourquoi êtes-vous venu à ce moment-là ? Parce que, vraiment, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous poussait, je vous jure. Et si Micolka ne vous avait pas interrompu, Micolka, ce jour-là, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez bien ? Ça, c'en était un coup de tonnerre ! Oui, le tonnerre qui tonne dans un nuage d'orage, et la flèche de la foudre, hein ? Et comment je l'ai accueillie, cette flèche, là ? Je n'ai pas cru le moins du monde. Vous avez bien vu. Vous pensez bien. C'est plus tard, après vous, quand il s'est mis à répondre, point par point, d'une façon tout à fait raisonnable, que ça m'a étonné. Mais là encore, je ne l'ai pas qu'un instant. Voilà ce que c'est, une conviction. Adamantinant. Je me dis, ta ratata, c'est n'importe qui, sauf Micolka. Razumekin vient de me dire que, maintenant, vous accusiez Nicolas et de tout, et que c'est vous-même qui aviez voulu le convaincre de ça. Lui, Razumekin, son souffle se coupa. Il n'acheva pas sa phrase. Il écoutait dans une émotion indicible comment un homme qui l'avait entièrement compris était en train de se renier lui-même. Il avait peur d'y croire, et il n'y croyait pas. Dans les paroles encore à double sens, il cherchait avidement. Il essayait de saisir quelque chose de plus clair, quelque chose de définitif. « Monsieur Razumekin ! » s'écria Porfiry Petrovitch, comme s'il se réjouissait de la question de Raskolnikov, qui jusque-là avait gardé le silence. « Ah ! Mais, justement, monsieur Razumekin, il fallait qu'on l'écarte. » « Deux, ça va, trois, c'est trop. Monsieur Razumekin, ce n'est pas ça. Et puis, il n'a rien à y voir. Je l'ai vu, qui a couruette ou pas, qu'on le laisse en paix. À quoi bon le mêler à ça ? » « N'empêche, pour Micolka, ça vous intéresse de savoir ce que c'est comme sujet ? Enfin, du moins, comme je le comprends. » « D'abord et avant tout, c'est encore un enfant, pas un adulte. On ne peut pas dire un lâche, mais je ne sais pas, comme un genre d'artiste. Non, je vous jure, ne riez pas. Si je vous en parle comme ça, innocent, sensible au monde entier, il a un cœur, il imagine, et il chante, il paraît, il danse, et il compte si bien que les gens viennent des autres villages pour l'écouter. Et il va à l'école, il se tord de rire quand on lui montre un petit doigt, et il se saoule, jusqu'à en tomber raide. Pas par des bouches, mais comme ça, par période, quand on le fait boire comme un gamin, là encore. Et donc, il a commis un vol, et il ne le sait pas lui-même, parce que si je le ramasse par terre, ce n'est pas du vol, ça. Et vous savez, c'est un schismatique. Et pas seulement un schismatique, mais un genre de sectaire. Il y avait des fuyards dans sa famille, et lui-même encore, tout récemment, pendant deux ans entiers, chez lui, au village, il a vécu comme disciple d'un certain Staré. Tout ça, je l'ai appris de Mikolka et de ceux de Tsaraïsk. Mais je pense bien. Il voulait même fuir dans un ermitage, un élan qu'il avait. Il priait la nuit, il lisait les vieux livres, les vrais livres, et ça lui montait à la tête. Pétersbourg lui a fait un grand effet, surtout les femmes, bon, et le vin. Il est sensible, n'est-ce pas ? Il a oublié le Staré et tout. J'ai appris qu'il y a un artiste ici, qu'il l'a pris en affection. Il s'est mis à le fréquenter, et là, voilà, cette occasion qui se présente. Bon, il prend peur, il veut se pendre, fuir. Que faire avec l'idée qu'il y a dans le peuple sur notre science juridique ? Ça vous fait toujours peur, ce mot ? Ils vont me juger. La faute à qui ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos nouveaux tribunaux, là ? Enfin, que Dieu nous aide bon. Et en prison, donc, il s'est souvenu, il faut croire, de son noble Staré. La Bible aussi qui est revenue. Savez-vous, Rodion Romanitch, ce que ça veut dire chez certains recevoir la souffrance ? Non pas accepter la souffrance pour quelqu'un, mais simplement recevoir la souffrance. Prendre la souffrance en soi, donc. Et si ça vient du pouvoir, tant mieux. De mon temps, j'ai connu quelqu'un, un prisonnier, un vrai agneau, pendant toute une année. Il est resté sur son poêle, la nuit, à lire la Bible. Je lui ai monté à la tête, mais monté à la tête complètement. Vous savez, au point que, comme ça, d'un coup, il a pris une brique, et il l'a jetée sur le commandant, sans la moindre offense de sa part. Et comment il l'a jetée ? Exprès, un archine à côté pour ne pas faire de mal. Bon, on le sait, comme il finit, un prisonnier qui se jette avec une arme sur un chef. Et il a reçu, donc, la souffrance. Et donc, je soupçonne ça, maintenant, que Mikolka veut recevoir la souffrance, ou quelque chose de genre. Ça, n'est-ce pas, j'en suis sûr, j'ai des faits. Lui, juste, il ne le sait pas, ce que je sais. Quoi ? Vous n'allez bêter pas que cette espèce de gens puisse produire des personnes fantastiques ? Mais plein ! Le star est, maintenant, il a repris toute son influence. Il lui est revenu à la mémoire, surtout après la corde. Du reste, il me dira tout lui-même. Il va venir. Vous pensez qu'il tiendra ? Un peu de patience, il va se renier. J'attends ça d'heure en heure, qu'il revienne sur ses dépositions. Ce Mikolka, je l'ai pris en affection, et je vais l'étudier à fond. Et qu'est-ce que vous croyez ? Sur certains points, il fait des réponses impeccables. Visiblement, il s'est renseigné comme un chef, il s'est bien préparé, mais... Sur d'autres points, il tombe simplement comme dans un trou. Il ne sait rien, pas au courant. Et il ne le soupçonne même pas qu'il ne sait rien. Non, non, mon bon, redire Romanić. Ce n'est pas Mikolka qui a fait le coup. Là, c'est une affaire fantastique, sombre, une affaire contemporaine, un cas de notre temps à nous, quand le cœur de l'homme s'est perdu dans le brouillard. Quand on cite cette phrase, comme quoi le sang rafraîchit. Quand, pendant toute la vie, on fait des prophéties au chaud, chez soi. Là, c'est des songes livresques, un cœur irrité par une théorie. Là, on sent une résolution du premier pas, mais une résolution particulière. Il se résout. C'est comme s'il tombait d'une montagne, qu'il se précipitait du haut d'un clocher, comme si ce n'était pas ses pieds à lui qui le menait jusqu'à son crime. Il oublie de refermer la porte derrière lui, et il tue. Il en tue deux, par théorie. Il tue, mais il est incapable de prendre l'argent. Et ce qu'il a le temps de détrousser, il le porte sous une pierre. Ça ne lui suffit pas d'avoir supporté cette torture quand il était derrière la porte, et que cette porte, on voulait l'enfoncer, la clochette sonnait. Mais non, plus tard, il revient dans l'appartement vide lui-même, dans un demi-délire, pour se souvenir de cette clochette. Le besoin de ressentir ses frissons dans la moelle épinière. Bon, ça, mettons, c'est parce qu'il est malade. Mais tenez ça, il tue. Il se prend pour un homme honnête. Il méprise les gens. Il marche comme un ange pâle. Non, on est loin de Mikolka, mon bon Rodion Manich. C'est tout sauf Mikolka. Ces derniers mots, après tout ce qui avait été dit auparavant et qui ressemblait tant à un renoncement, étaient trop inattendus. Raskolnikov se mit à trembler de tout le corps, comme transpercé. Mais, alors, qui a tué ? demanda-t-il, n'y tenant plus, d'une voix haletante. Porphyry Petrovitch se repoussa même sur le dossier de sa chaise, comme s'il avait été tellement surpris et sidéré de la question. — Comment ça, qui a tué ? reprit-il, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. — Mais c'est vous qui avez tué, Rodion Manich. — Oui, c'est vous, n'est-ce pas, qui avez tué ? ajouta-t-il, presque en chuchotant, d'une voix complètement convaincue. Raskolnikov, bondit de son divan, resta figé quelques secondes et se rassit sans dire un mot. De petites convulsions lui passèrent sur tout le visage. — La lèvre qui se remet à trembler, comme l'autrefois, mormona Porphyry Petrovitch, comme avec compassion. — Je crois que vous m'avez mal compris, Rodion Manich, n'est-ce pas ? ajouta-t-il, après un court silence. — Pour ça que ça vous a frappé. Si je suis venu, c'est justement pour vous dire tout pour mener la chose au grand jour. — Ce n'est pas moi qui ai tué, fit dans un murmure Raskolnikov, exactement comme les petits-enfants qui ont très peur quand on vient de les saisir sur le lieu de leur crime. — Ah si, c'est vous, Rodion Manich. Personne d'autre, n'est-ce pas, n'aurait pu le faire, chuchota Porphyry d'une voix sévère et convaincue. Les deux hommes se turent, et ce silence dura même étrangement longtemps, une bonne dizaine de minutes. Raskolnikov s'était accoudé sur la table, et sans rien dire, il se passait les mains dans les cheveux. Porphyry Petrovitch restait sans bouger, il attendait. Soudain Raskolnikov lança un regard méprisant à Porphyry. — Vous recommencez avec vos vieilles histoires, Porphyry Petrovitch. — Toujours les mêmes procédés. — Vous n'en avez pas assez, enfin ? — Voyons, nous ne sommes plus au procédé à cette heure. — Je ne dis pas s'il y avait des témoins, mais là, nous sommes tous les deux à chuchoter. Vous le voyez bien, si je suis venu vous voir, ce n'est pas pour vous chasser, pour vous courir après comme un lapin. — Que vous avouiez ou non en ce moment, ça m'est égal. De toute façon, je suis convaincu. — Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu ? demandera Raskolnikov avec irritation. — Je vous repose ma question. Si vous me croyez coupable, pourquoi vous ne m'arrêtez pas ? — Ah ! Ça, c'est une question. Je vais vous répondre point par point. D'abord, ça ne m'arrange pas de vous arrêter directement. — Comment ça ne vous arrange pas ? Si vous êtes convaincu, c'est votre devoir. — Et alors ? Que j'en sois convaincu. Pour le moment, tout ça, ce ne sont que messenges. Et puis, pourquoi est-ce que je vous enfermerais ? Pour vous reposer ? — Je le savais bien, si vous me le demandez. Je vous amène par exemple notre artisan, là, pour vous démasquer. Et vous, vous lui dites ? Tu es saoule, oui ou non ? — Qui m'a vu avec toi ? — Je juste creus que tu étais saoule. — Et c'est vrai que tu étais saoule ? Eh bien, qu'est-ce que je vous répondrais à ça ? D'autant que c'est votre version à vous qui est plus vraisemblable que la sienne, parce que, dans sa déposition à lui, il n'y a que de la psychologie, ce qui est même inconvenant avec la tête qu'il a. Et là, vous touchez en plein mille, parce que c'est vrai qu'il boit le fumier, et comme un trou, tout le quartier tout courant. Et puis moi-même, je vous ai avoué plusieurs fois que toute cette psychologie était à double tranchant, et que le deuxième tranchant était beaucoup plus fort, beaucoup plus vraisemblable, et qu'en dehors de ça, moi, pour l'instant, contre vous, je n'avais rien. Et même si, de toute façon, je vais vous coffrer, et que je suis venu vous voir de moi-même, pas du tout comme ça se fait d'habitude, pour vous prévenir à l'avance, et malgré tout, je vous le dis comme c'est, là encore, pas comme d'habitude, moi, ça ne me rapporte rien. Bon, n'est-ce pas ? Et, deuxièmement, si je suis venu vous voir... — Eh oui, deuxièmement, Raskolnikov haletait toujours. — C'est parce que, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'estime qu'il est de mon devoir de m'expliquer avec vous. — Je ne veux pas que vous me preniez pour un monstre, d'autant que, sincèrement, vous m'êtes sympathique. — Croyez-moi, si vous voulez. — À la suite de quoi, troisièmement, je viens vous voir avec une proposition ouverte, franche, de venir vous dénoncer vous-même. Cela vous sera infiniment plus profitable, et moi aussi, ça me sera plus profitable, parce que, bon, un fardeau de moins. Eh bien, c'est sincère, oui ou non, de ma part. — Raskolnikov réfléchit une minute. — Écoutez, Porfiry Petrovitch, vous le dites vous-même, rien que de la psychologie, et voilà que vous donnez dans les mathématiques. Et quoi, si vous aussi, en ce moment, vous vous trompiez ? — Non, Rodion Romanitch, je ne me trompe pas. J'ai un petit trait comme ça. Ce petit trait, je l'ai trouvé, n'est-ce pas, l'autre jour. Dieu qui m'a fait, n'est-ce pas, comme ça. — Quel petit trait ! — Je ne vous le dirai pas, Rodion Romanitch. Bon, mais de toute façon, je n'ai pas le droit de t'inviter davantage. Je vais vous arrêter, alors. Réfléchissez. Moi, à présent, ça m'est égal, et donc uniquement seulement pour vous. Je vous jure, ça sera mieux, Rodion Romanitch. Raskolnikov eut un ricanement rageur. Ça, ce n'est pas seulement ridicule, ça devient indécent. Mais quand bien même je serai coupable, ce que je ne dis absolument pas, en quel honneur devrais-je venir me dénoncer tout seul, si c'est vous-même qui dites que vous allez me coffrer pour me reposer ? — Ah, Rodion Romanitch, il ne faut pas se fier complètement aux mots. Si ça se trouve, le repos, vous ne l'aurez pas complètement. Parce que ce n'est qu'une théorie, et une théorie à moi qui plus est. Et qu'est-ce que je suis, moi, pour vous, comme autorité ? Si ça se trouve, moi-même, et en ce moment aussi, il y a encore quelque chose que je vous cache, je ne vais quand même pas, v'lant comme ça, vous mettre tout dans le creux de la main. Ensuite, comme ça, quel profit ! Vous savez, quelle remise de peine ça vous ferait. Parce que, quand est-ce que vous viendrez ? À quelle minute ? Réfléchissez seulement à ça. Quand un autre a déjà pris le crime sur lui, et qu'il a embrouillé toute l'affaire, et moi, je vous le jure, comme devant Dieu, là-bas, je m'arrangerai. Je ferai en sorte que votre aveu ait l'air un peu plus spontané. Toute cette psychologie, nous l'effacerons complètement. J'enverrai au diable tous les soupçons que j'ai contre vous, au point que votre crime se transformera en quelque chose comme un moment de folie. Parce que, en toute conscience, c'est bien ce que c'était, un moment de folie. Je suis un homme honnête, redit Romanitch. Je tiendrai parole. Raskolnikov se tut tristement et pencha la tête. Il réfléchit longtemps, et enfin, il eut un nouveau ricanement, mais cette fois, son sourire était triste et timide. Hé ! laissez tomber ! fit-il, comme s'il ne se cachait plus du tout devant Porfiry. À quoi bon ? Je n'en ai pas besoin de votre remise de peine. Voilà ! Voilà de quoi j'avais peur ! s'exclama Porfiry, avec chaleur et comme malgré lui. C'est de ça que j'avais peur, que vous me disiez que vous n'en vouliez pas ! Raskolnikov leva sur lui un regard triste et insistant. Ne méprisez pas votre vie ! poursuivait Porfiry. Il y en a encore beaucoup devant vous. Comment ça ? Pas besoin de remise, comment ça ? Quelle impatience il y a en vous ! De quoi est-ce qu'il y a encore beaucoup devant moi ? De la vie ! Vous êtes un prophète ou quoi ? Que vous sachiez tout ! Cherchez et vous trouverez ! Dieu peut-être, c'est là qu'il vous attend. Elle n'est pas éternelle, enfin, la chaîne ! Il y aura une remise de peine ? fit l'enrayant Raskolnikov. Et quoi, vous avez peur du déshonneur bourgeois ? C'est bien possible que vous ayez peur et que vous ne le sachiez pas vous-même, parce que vous êtes bien jeune. Malgré tout, ça ne vous fera pas trop d'avoir peur ou d'avoir honte de venir vous dénoncer. — Mais on s'en fiche ! Chuchota Raskolnikov avec dégoût et mépris, comme s'il ne voulait pas parler du tout. Il se releva une fois encore, comme s'il avait l'intention de sortir, mais il sera si visiblement désespéré. — Oui, on s'en fiche ! Vous ne croyez plus en rien, et vous pensez que je vous flatte grossièrement, mais qu'est-ce que vous avez donc vu dans votre vie ? Qu'est-ce que vous comprenez encore ? On invente une théorie, et voilà qu'on a honte parce que ça a raté, parce que, vraiment, le résultat n'a pas été original. Le résultat, c'est sûr, il a été ignoble. Mais vous, malgré tout, vous n'êtes pas à une ordure finie. Non, pas du tout une ordure. Au moins, on ne sait pas longtemps triturer les ménages du premier coup, on va au plus profond, parce que, pour qui vous pensez que je vous prends ? Je vous prends pour un de ces hommes qui, vous aurez beau leur découper les tripes, restent figés à sourire à leurs bourreaux, si seulement ils se trouvent un dieu, une fois. Eh bien, trouvez et vivez ! Vous, ce qu'il vous faut d'abord, et depuis longtemps, c'est changer d'air. Eh bien, quoi ? La souffrance non plus n'est pas mal. Souffrez un peu, Micolka, si ça se trouve. Il n'a pas tort de la vouloir, la souffrance. Je sais que vous n'avez pas la foi, mais vous ne coupez pas les cheveux en quatre. Donnez-vous à la vie directement, sans réfléchir, n'ayez pas peur. Elle vous portera sur la rive, elle vous laissera sur pied. Qu'elle arrive ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ce que je sais, c'est que vous pouvez encore vivre beaucoup. Je sais qu'en ce moment, vous prenez mes paroles comme un serment appris par cœur, mais peut-être vous vous en souviendrez plus tard. Ça ne vous sera pas inutile un jour. C'est pour ça que je dis. Encore heureux que vous n'ayez tué que cette petite vieille. Vous auriez pu inventer une autre théorie. Eh bien, je parie, vous auriez fait quelque chose de plus monstrueux, eh bien, cent millions de fois. Remerciez encore le bon Dieu, peut-être bien. Qu'est-ce que vous en savez ? Peut-être le bon Dieu. Il vous tient en réserve pour quelque chose. Et vous, ayez un grand cœur, et donc, ayez un peu moins peur. Vous avez peur du grand accomplissement qui est à venir ? Non, là, c'est une honte d'avoir peur. Si vous avez fait le pas que vous avez fait, eh bien, tenez. Ça, au moins, c'est la justice. Voilà, faites ce qu'elle demande, la justice. Je sais que vous ne croyez pas, mais je vous jure, la vie, elle vous sauvera. Plus tard, vous-même, vous l'aimerez. Tout ce qu'il vous faut, maintenant, c'est de l'air, oui, de l'air, de l'air. Raskolnikov, en tressaillit. Mais vous, qui vous êtes ? s'écria-t-il. Vous aussi ? Vous vous posez là comme prophète ? Dieu de quelle sérénité grandiose ! Venez-vous m'édicter ces prophéties de grands sages ? Qui je suis ? Je suis un homme fini, rien d'autre. Un homme, peut-être, qui est capable de sentir, de compatir, et qui peut-être sait quelques petites choses, mais qui est complètement fini. Vous, ça n'a rien à voir. Dieu vous a préparé de la vie, mais... Qui sait ? Peut-être, pour vous aussi, ça passera en fumée. Ça ne donnera rien du tout. Quelle importance, si vous passez dans une autre catégorie de gens ? Ce n'est quand même pas le confort que vous allez regretter, vous, avec le cœur qui est le vôtre. Qu'est-ce que ça fait si, peut-être, personne ne vous voit plus pendant longtemps ? Ce n'est pas une question de temps. C'est en vous-même. Vous deviendrez un soleil, tout le monde vous verra. Le soleil, il faut d'abord qu'il le soit. Un soleil. Mais pourquoi seriez-vous ? Que je joue les chileurs comme ça ? Mais ma main au feu ! Vous supposez que, là encore, j'essaie de vous atteindre en vous flattant ? Ah, c'est vrai, si ça se trouve que j'essaie de vous flatter. Ha ! ha ! ha ! Ne me croyez pas, peut-être, Rodi Romanitch, pour mes paroles. Et peut-être, ne me croyez jamais entièrement. J'ai un caractère comme ça, je n'y peux rien. Seulement, voilà ce que j'ajouterai. Ce que j'ai de vil en moi, Et ce que j'ai d'honnête, ça, je crois que vous pouvez le voir vous-même. Et quand pensez-vous m'arrêter ? Un jour et demi, deux jours. Je peux vous laisser la bride sur le cou, réfléchissez, mon cher ami. Priez un peu le bon Dieu. Ça vaudrait mieux, je vous jure, ça vaudrait mieux. Et si je m'échappe ? Demandera Skolnikov avec un genre de ricanement étrange. Non, vous ne vous échapperez pas. Un paysan s'échappera, Un sectaire à la mode s'échappera, Un laquet des idées des autres, Parce que lui, il suffit de lui montrer le bout du petit doigt, Comme au quartier maître Pabézef, Et il croira toute sa vie à ce que vous voudrez, Mais vous, Vous ne croyez plus à votre théorie. Avec quoi est-ce que vous vous échapperez ? À quoi ça vous sert d'être un fugitif ? Être un fugitif, c'est quelque chose de sale, De difficile, Et vous, ce qu'il vous faut d'abord dans la vie, C'est une position stable, De l'air qui soit vous, Et l'air de la fuite, Est-ce que c'est le vôtre ? Vous vous enfuirez, Et vous reviendrez de vous-même. Vous ne pouvez pas vous passer de nous. Et si je vous coffre, Moi, derrière les grilles de la prison, Disons, vous y resterez un mois, Deux mois, trois mois, Et puis d'un coup, Vous repenserez à ce que je vous ai dit. Vous viendrez me voir vous-même, Et tellement encore, Si je trouve, Que ça vous surprendra. Une heure avant, Vous n'en saurez encore rien, Que vous viendrez vous dénoncer. Et même, tenez, On suis persuadé que vous arriverez à cette idée, De recevoir la souffrance. En ce moment, là, Vous ne croyez pas à ce que je vous dis, Mais c'est vous-même qui vous y arrêterez. Parce que la souffrance, Rodion Romanitch, C'est une grande chose. Ne faites pas attention, Si j'ai grossi, Je vois bien, Mais il y a une chose que je sais. Ne riez pas, Il y a une grande idée dans la souffrance. Il a raison, Mikolkar. Non, Vous ne vous échapperez pas, Rodion Romanitch. Raskolnikov se leva Et prit sa casquette. Porphyry Petrovitch se leva également. Vous voulez faire un petit tour ? La soirée sera belle, Pourvu seulement que ça ne tourne pas à l'orage. Remarquez, Ça ne ferait pas de mal que ça rafraîchisse. Lui aussi prit sa casquette. Dites, Porphyry Petrovitch, S'il vous plaît, Ne vous mettez pas en tête, Prononce à Raskolnikov, Avec une obstination sévère, Que j'ai avouée aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un d'étrange. Je vous ai écouté, Par simple curiosité, Je ne vous ai rien avoué du tout. Souvenez-vous de ça. Oh, Je sais. Je me souviens. N'empêche, Il tremble de tout son corps. Ne vous inquiétez pas, Mon bon ami, C'est votre volonté qui sera faite. Déambulez un petit peu. Mais on ne peut pas déambuler tout le temps. À tout hasard, J'ai encore une petite requête, Ajouta-t-il, Baissant la voix. Une requête délicate, Mais grave. Si, C'est-à-dire, À tout hasard, Ce à quoi je ne crois pas, Parce que je vous en pense entièrement incapamé, Bon. Si par hasard, Comment, Vraiment à tout hasard, Il vous venait l'envie, Dans ces quarante-cinq heures, S'il vous venait l'envie, D'en finir avec cette histoire, Je ne sais pas, Autrement, D'une façon n'importe fantastique, D'attenter, N'est-ce pas, A vos jours ? Supposition absurde, Mais, Vous me pardonnerez, Laissez une note brève, Mais circonstanciée. Comme ça, Deux lignes, Rien que deux petites lignes, Et mentionnez la pierre. Ce sera plus nob, N'est-ce pas ? Bon, Ben, Au revoir, De bonnes pensées, De bons commencements. Porphyry sortit comme vauté, Et comme s'il évitait de regarder Raskolnikov. Raskolnikov s'approcha de la fenêtre, Et avec une impatience, À fleur de peau, Il attendit le moment où, Selon ses calculs, L'autre serait sorti, Et se serait éloigné. Ensuite, Et précipitamment, Il sortit à son tour.